Nous allons suivre cette rencontre entre l'Aix Carcassonne et Avignon qui revient en élite. Mathieu Alberola, en seconde ligne nous aurons Sébastien Azema, le capitaine associé à Florent Rouenet, et de troisième ligne Frédéric Banquet qui va être chargé de mener le jeu de ce poste de troisième ligne et puis également de profiter de sa puissance pour rompre la ligne davantage avignonnaise. Sur le banc, Grégory Tiquet, David Delpoux, c'est la recrue en provenance de Toulouse, et puis Alexandre Balester et Jacques Rive, deux réservistes du Cabardès, mais qui ont déjà évolué à plusieurs reprises au sein de l'équipe 1 de la SEC. Allez, l'arbitre en contre, M. Allibert, numéro 1 des arbitres français, va donner le coup d'envoi. Il fait un vent marais très fort, même sur cette pelouse de Domecq, et ce sont les Avignonnais qui, en cette première période, vont en bénéficier. Et d'ailleurs, ils en bénéficient tellement, puisque c'est eux qui viennent de donner le coup d'envoi, d'un coup de pied très très long, trop long, puisqu'il est sorti directement en ballon mort dans Carcassonne sans toucher le terrain, ce qui donne une pénalité au centre du terrain pour les Carcassonneis. Ville rapidement jouée pour Banquet, derrière Alberola. Alberola pour Tyron Pau qui avance, qui est pris sur les 25 mètres déjà à Vignonnais. Bonne percussion des Carcassonneis. On repart avec Alberola, Alberola pour Romaric Bemba, en percussion dans l'axe des poteaux, stoppé pratiquement sur la ligne des 20 mètres. Alberola, Mathieu Alberola à la manœuvre pour, derrière lui, Amar Sabri. Amar Sabri, longue passe pour Demartini. Demartini pour Expert, Expert qui est repris un mètre dans but, Avignonnais. Allez, on va enchaîner à nouveau avec un ballon qui est ressorti pour Sabri. Sabri qui va essayer d'y aller tout seul, et M. Alibert qui pénalise sous les poteaux les Avignonnais pour une position d'or jeu. Que vont faire les Carcassonneis, vont-ils ? Ah, ils ne l'attendent pas apparemment, on va la jouer alors qu'on est sous les poteaux. On la joue à la main pour Tyron Pau qui n'était pas lancé, qui se fait refouler. Ah, on l'a fait ça, Roger, tu ne serais pas très content, si vous voyez. Allez, Alberola essaie d'y aller ! Il donne le ballon derrière lui ! Et il retrouve Amar Sabri, mais M. Alibert ne va pas accorder l'essai puisqu'il estime que Mathieu Alberola a commis un an avant. Et donc c'est une mêlée pour les Avignonnais. Voilà, les Carcassonneis qui avaient la possibilité de botter une pénalité face aux poteaux, même contre le vent, ça aurait pu être 10 mètres face aux poteaux, eh bien ils n'en ont pas profité, ils ont voulu jouer à la main. Et là, perte de ballon, ils n'ont pas conclu. Allez, les Avignonnais vont essayer de se ressortir là-bas. On essaye de partir dans le côté gauche avec Armani là-bas qui est bloqué. On est dans les 20 mètres d'Avignan. Et M. Alibert sanctionne les Carcassonneis, Taïron Pau, je crois, pour une faute sur le tenu. Et donc ça va être une pénalité qui va permettre à cette équipe d'Avignan de se dégager à Mons, qui botte un grand coup de pied en touche. Voilà, avec l'appui du vent, ce ballon va sortir sur les 45 mètres avignonnais. Allez, Chabi va jouer le top pénalty pour son pilier, Titeux, qui se prend un gros plaquage de la première ligne de Sébastien Azema sur les 50 mètres autour d'Anilima d'arriver à lancer. L'autre pilier qui rentre dans le camp Carcassonneis. Il est mis au sol, stoppé. On enchaîne encore un ballon qui va sortir pour la troisième ligne, Genenge, qui est mis au sol encore sur les 40 mètres Carcassonneis. Et la défense jaune et noire présente, mais les Avignonnais qui avaient leur maillot bleu et blanc, qui fait un plaisir à voir sur ce Anélite, avec par l'intermédiaire en ce moment, d'Affélé, Affélé mis au sol. Avec un départ dans le fermé du talonneur Chabi, qui s'approche, qui a pris sur les 20 mètres Carcassonneis. Et c'est le dernier tenu, ballon lâché, que dit M. Allibert ? Donc ballon tombé. Il estime que le ballon a été tombé tout seul, qu'il n'y avait pas de faute. Et donc Carcassonneis. Et c'est une mêlée pour les Audois. Alors je vous rappelle donc que vous êtes sur Radio Marseillette, la radio du Rubia 13, pour la reprise du championnat de France Elite 1. Et ça repart. Pour les Carcassonneis, un bon ballon pour Nicolas Demartini, qui vient prendre ce ballon rat de la mêlée, qui est un plaquage haut de la part d'Armani, qui portait, rappelons-le, les couleurs carcassonnaises la saison passée. Et un plaquage haut, pénalité, on l'a joué à la main pour Tyron Po. On est contre le vent, donc on a décidé... Alors que Benba est passé ! Benba s'arrache, il passe là ! Ah, il ne peut pas libérer le ballon pour... Pourtant, il y avait Rouenet au soutien, qui n'était pas trop loin. Et on repart avec Giovanni. Fente de passe de Giovanni, qui re-rentre dans la défense avignonnaise. On est sur les 25 mètres de cette équipe provençale. Et avec Amar Sabri, Amar Sabri, on est un peu à plat. Pour Demartini, Demartini pour Expert. Expert qui va essayer de crocheter, qui va essayer de retrouver... Il ne peut pas servir son hélier. Vital, Vital qui longue passe pour Sabri. On est sur les 10 mètres. Sabri qui essaie d'y aller. Tout seul, qui est pris sur les 10 mètres. C'est le cinquième tenu. Ce ballon sorti pour Alberola. Pour Fredo Banquet, coup de pied rasant de Banquet, là-bas. Qui arrive le premier. Et c'est marqué. Et c'est marqué, là-bas. Alors les Carcassonneux se sont jetés sur... Et je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est Barraud, je crois. Thomas Barraud, à mon avis. Mais on attend dans la confirmation. Il me semble que c'est Thomas Barraud, sur ce petit coup de pied, rasant, tapé par Fredo Banquet. Il y a trois joueurs Carcassonneux qui sont précipités. Plus... Ce sont... Plus des Avignonnais. Et il me semble bien que c'est Thomas Barraud qui a marqué. C'était assez... Il me semble, tout le monde se regarde dans la tribune de presse. Il me semble que c'est Thomas Barraud. Mais bon... On n'a pas l'écran géant, ni le ralenti. Donc bon... Alors, en ce qui me concerne, je vais l'accorder en attendant peut-être de plus amples informations. C'est le premier essai à Thomas Barraud. Donc sur ce coup de pied rasant de Fredo Banquet. Alors que nous jouons exactement la cinquième minute. Donc ici, premier essai, marqué en moyenne position. Et Fredo Banquet va essayer de transformer. Voilà qui est fait. Transformation de Banquet. Et donc là, Escartassonne qui prend l'avantage logiquement.